Musique De la musique, des transats et de nombreuses animations, le dimanche au Barachois, c'est votre nouvel événement à Saint-Denis. Le principe, proposer chaque premier dimanche du mois, des activités de détente et de loisirs au Dionysien, un rendez-vous mensuel et familial qui s'adresse à toutes les générations. L'idée c'est qu'à partir de 15h, quand on a fini le repas familial et qu'on a fait toutes ces activités du matin, on vient prendre un temps agréable avec les grands-parents, les parents, les enfants. On savoure des crêpes pour le goûter, on regarde la mer, on écoute la musique, on voit des artisans qui viennent nous proposer leur création, on joue. Il y a de la culture, il y a du sport, il y a de la santé. C'est un espace moderne et ça c'est au Barachois. Franchement, bien si, pour le dimanche aujourd'hui, les streetcues sont là, il y a des restaurants qui sont ouverts à côté, donc ça se passe très bien avec les enfants. Donc, très bonne journée. Donc on en a profité, on a emmené la famille, on a sorti les trottes. Et voilà, les filles sont contentes. Je viens de Saint-André. Pour les animations, on vient sur Saint-Denis. On a envie de ressortir et puis voilà, on a été enfermés assez de temps. Là, on a envie d'emmener les enfants jouer. Il y a une bonne ambiance, il y a de la musique, il y a des animations, il y a à manger. On est moins stressés, c'est bien, les enfants peuvent jouer, il n'y a pas de voiture qui passe, on voit tout le monde, de tous les âges. C'est vrai que ça manquait un petit peu depuis un moment, depuis tous ces événements Covid, de voir du monde comme ça. Et c'était vraiment pour retrouver un peu cette convivialité qu'on a au Barachois. Et ça fait vraiment plaisir. Le dimanche au Barachois vous donne d'ores et déjà rendez-vous le dimanche 3 avril et vous pourrez vous aussi profiter de ces animations et clôturer votre week-end par un magnifique coucher de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada